bonjour salut les amis bienvenue dans ce nouvel épisode de l'instant des copeaux aujourd'hui gros unboxing à nouveau une nouvelle machine arrive dans l'atelier et je vous montre ça l'instant des copeaux c'est parti alors avant de commencer dans un souci de transparence je voulais vous préciser que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisé j'ai acheté moi même cette scie ruban avec mon argent mais je vous cache pas que du fait que je fasse des vidéos forcément ils m'ont fait ils m'ont fait très bon prix mais voilà ça vient de ma poche allez on revoit ça m m m m m m Musique Voilà, après quelques efforts, la scie à ruban est enfin à sa place. C'est une grosse machine, elle fait un petit peu plus de 2 mètres de haut et pèse environ 300 kg. Donc je peux vous dire que même à 3, ça n'a pas été facile à la rentrée là. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont débutants dans le travail du bois et qui ne connaissent pas forcément toutes les machines, donc je vais vous expliquer vite fait ce que c'est. Donc il s'agit là d'une scie à ruban, c'est une machine finalement assez basique. D'ailleurs, c'était dans nos ateliers en France avant que les scies sur table arrivent. Tous les menuisiers travaillent sur ça, sur des machines qui étaient d'ailleurs bien plus grosses que celles-ci souvent. Je vais vous montrer le principe, vous allez voir, c'est relativement simple. Hop là ! Donc comme je vous le disais, c'est pas très compliqué, c'est simplement un ruban de scie qui est tendu en fait entre 2 roues, qu'on appelle en fait des volants. Alors le volant d'en haut est tourné en l'huile, par contre celui d'en bas est entraîné par un petit moteur, enfin un petit moteur qui fait quand même 3 chevaux sur celle-ci. Et le ruban de scie en fait est tendu par les 2 volants en soulevant celui-ci. Donc on a un petit levier ici en dessous qui nous permet de remonter la roue, ce qui tend le ruban. Donc finalement c'est une machine qui est très simple au niveau de la conception, et qui offre au niveau de la découpe une flexibilité que l'on n'a pas forcément avec une scie sur table. D'autant que sur une machine comme celle-ci, hop là, attendez, je referme, attendez, je vais vous rapprocher. Donc voilà, comme je vous le disais, sur une machine comme ça, on dispose quand même de 31 cm de coupe en hauteur, donc c'est assez important quand même qu'en hauteur, ça me permet de refondre comme il faut des planches pour pouvoir faire par exemple, comme je fais sur les guitares, un bookmatch, c'est-à-dire ouvrir les planches comme ceci pour avoir un motif symétrique dans le bois. Donc avec une scie à ruban c'est tout à fait possible de faire ça, avec une scie sur table, bon, c'est possible aussi, mais bon, on génère beaucoup de pertes, et on a quand même malgré tout moins de hauteur de coupe que ça. Autre point intéressant sur cette machine par rapport à mon ancien scie à ruban, c'est la taille de sa table. Elle est immense, on pourrait presque pique-niquer dessus. Je vais voir le mettre quelque part pour vous dire combien ça mesure. Attendez, je vais vous dire combien elle fait, elle fait 55 cm par, si on enlève le guide, environ 60 cm. Donc c'est juste énorme en fait pour une scie à ruban. Autre point positif, elle dispose aussi de quelques rainures usinées dans la table, ce qui va me permettre plus tard de faire par exemple des guides de coupe. Le guide de coupe d'angle présente un léger jeu, c'est pas terrible, mais moi personnellement j'en ai pas l'utilité sur la scie à ruban. La charpente de la machine est en acier trempé, c'est donc du solide, et en plus ça présente bien. Le guide parallèle coulisse parfaitement et dispose même d'une bulle pour pouvoir le positionner parfaitement sur les graduations. Gros défaut selon moi concernant le carter de protection qui rend extrêmement difficile le changement de la lame. J'essaierai de trouver une solution un petit peu plus tard. Les moutons marcherés sont facilement accessibles, et la lame dispose d'un frein automatique lorsqu'on l'était. Un bon point pour la sécurité. Comme toutes les machines, ma scie à ruban m'a été livrée avec un poussoir, ô combien pratique, je m'en sers beaucoup, même sur une scie à ruban. Et pour l'avoir toujours en proximité de moi, je vais coller un col chaud d'un petit manier dessus pour pouvoir l'aimanté sur la scie à ruban. Voilà, c'est la petite astuce du jour. La hauteur de coupe de ma nouvelle scie à ruban me permet enfin de dédiger des billes de bois que j'avais dans mon atelier depuis un petit moment. Je vais enfin pouvoir les exploiter pour pouvoir en faire... je sais pas trop quoi en fait. On verra ça plus tard dans une prochaine émission. Mon ancienne scie à ruban me limitait vraiment dans ce que je voulais faire dans mon atelier. J'attendais donc vraiment cette nouvelle avec impatience. Elle me permettra de travailler plus confortablement sur des projets que vous verrez dans les prochains épisodes de l'incendie des copeaux. Alors salut, et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada